Exercice Il s'agit de la réaction de combustion du 1,1-démythylhydrazine, C2H8N2, avec le tétraoxyde de déazote N2O4. C2H8N2 plus 2N2O4, donc 3N2 plus 4H2O plus 2CO2. Déterminer la quantité de matière en molles des réactifs sachant qu'on introduit 360 g de démythylhydrazine C2H8N2 et 920 g de tétraoxyde de déazote N2O4. Le mélange initial a-t-il été préparé dans les proportions stoichiométriques pour réaliser la réaction ? Calculer l'avancement maximal de la réaction, quel est le réactif limitant ? Déterminer la composition en quantité de matière des systèmes chimiques à la fin de la transformation et la masse des produits formés. Comme données, les masses atomiques d'hydrogène est égale à 1 g mol moins 1, carbone 12 g mol moins 1, azote 14 g mol moins 1, oxygène 16 g mol moins 1. En ce qui concerne le calcul des quantités de démythylhydrazine C2H8N2 et de tétraoxyde de déazote N2O4 initialement introduites, il faut donc utiliser la formée suivante. La quantité de matière N exprimée en mol est égale à la masse petit m exprimée en g, divisé par grand m, la masse molaire exprimée en g mol moins 1. Pour le calcul de la masse molaire de démythylhydrazine C2H8N2, il suffit d'effectuer la somme des atomes qui composent cette molécule. La masse molaire de démythylhydrazine C2H8N2 est égale à la masse de démythylhydrazine introduite 360 g, divisé par la masse molaire de démythylhydrazine 60 g mol moins 1 est égale à 6 mol. Le calcul de la masse molaire du tétraoxyde de déazote N2O4, il suffit d'effectuer la somme des atomes qui composent cette molécule. La masse molaire du tétraoxyde de déazote est égale à 92 g mol moins 1. Pour ce qui est des calculs de la quantité de tétraoxyde de déazote, notez N2O4 est égale à la masse de tétraoxyde de déazote introduite 920 g, divisé par la masse molaire de tétraoxyde de déazote. Pour remplir le tableau, on va commencer par écrire la réaction chimique. On va ensuite rajouter une ligne correspondant à l'état initial du système. A l'état initial, les quantités de matière des espèces chimiques. Déméthylhydrazine C2H8N2, 6 mol. Tétraoxyde de déazote N2O4, 10 mol. 0 mol pour les produits de la réaction, déazote N2, H2O et CO2. Absent à l'état initial, ils apparaîtront au fur et à mesure de la réaction. Les quantités de matière des réactifs vont diminuer puisqu'ils sont consommés, tandis que celles des produits vont augmenter puisqu'ils sont formés. Ensuite, avant de passer à l'état final, on va rajouter une ligne pour décrire l'état intermédiaire du mélange réactionnel. On se place donc à un instant T quelconque et l'avancement est noté X, comme une variable d'avancement exprimée en mol qui va décrire l'évolution de la réaction. Pour les quantités de matière, celles des réactifs diminuent de X et celles des produits augmentent de X. La quantité de déméthylhydrazine à cet instant T de réaction est égale à la quantité de déméthylhydrazine à l'instant initial 6 mol moins 1 coefficient stoichiométrique de déméthylhydrazine multipliée par X l'état d'avancement à l'instant intermédiaire. Pour le réactif tétraoxyde de diazote N2O4, la quantité de N2O4 à cet instant T de réaction est égale à 10 mol la quantité de tétraoxyde de diazote N2O4 à l'instant initial moins 2 coefficient stoichiométrique de tétraoxyde de diazote multipliée par X l'état d'avancement à l'instant intermédiaire. Pour les produits de la réaction, pour le produit N2O4, la quantité de diazote à cet instant T de réaction est égale à la quantité de diazote initial 0 mol plus 3 coefficient stoichiométrique de diazote multipliée par X l'état d'avancement à l'instant intermédiaire. Pour le produit H2O, la quantité de H2O à cet instant T de réaction est égale à la quantité de H2O initial 0 mol plus 4 coefficient stoichiométrique de H2O multipliée par X l'état d'avancement à l'instant intermédiaire. Pour le produit CO2, la quantité de CO2 à cet instant T de réaction est égale à la quantité de CO2 initial 0 mol plus 2 coefficient stoichiométrique de CO2 multipliée par X l'état d'avancement à l'instant intermédiaire. Le coefficient stoichiométrique de l'espèce chimique est affecté des signes plus pour les produits de la réaction diazote N2, H2O et CO2 et des signes moins pour les réactifs d'émythylhydrazine et tétraoxyde de diazote. Il reste maintenant à rajouter une ligne pour l'état final des systèmes. État d'avancement est noté Xmax. Il suffit alors de remplacer tous les X de la ligne état intermédiaire par Xmax. La réaction n'avance plus. Les quantités des réactifs. La réaction peut progresser jusqu'à ce que l'un des réactifs disparaisse. Ce réactif qui limite la réaction est appelé réactif limitant. Pour déterminer Xmax, il faut déterminer le réactif limitant. Le principe est le suivant. La réaction va s'arrêter quand un des réactifs aura totalement disparu. On cherche donc à ce que la quantité de matière finale de l'un des réactifs soit égale à 0 mol. La réaction entre le C2H8N2 et le N2O4 est totale. L'avancement final XF réellement atteint par la réaction est égal à l'avancement maximal Xmax obtenu quand le réactif limitant est consommé. Pour ce qui est de la recherche de l'avancement maximal Xmax et des réactifs limitants, Première hypothèse, si le démythylhydrazine C2H8N2 est réactif limitant, la quantité de matière initiale de réactif démythylhydrazine Moins 1 coefficient stoichiométrique des réactifs démythylhydrazine Multiplié par l'état d'avancement maximal Xmax est égal à 0. D'où Xmax C2H8N2 est égal à 6 mol. Dans ce cas, le réactif démythylhydrazine est limitant, C'est plus en premier et va stopper la réaction, C'est-à-dire à la fin de la réaction chimique, Il n'y a plus de démythylhydrazine dans le milieu réactionnel. Le nombre de mol final de démythylhydrazine est égal à 0. Deuxième hypothèse, si le tétraoxyde de diazote N2O4 est le réactif limitant, La quantité de matière initiale des réactifs tétraoxyde de diazote Moins 2 coefficients stoichiométriques des réactifs tétraoxyde de diazote Multiplié par l'état d'avancement maximal Xmax est égal à 0. D'où Xmax de N2O4 est égal à 5 mol. Dans ce cas, le réactif tétraoxyde de diazote est limitant, S'épuise en premier et va stopper la réaction, C'est-à-dire à la fin de la réaction chimique, Il n'y a plus de tétraoxyde de diazote dans le milieu réactionnel. Le nombre de mol final de tétraoxyde de diazote est égal à 0. L'avancement maximal d'émythylhydrazine est égal à 6 mol. L'avancement maximal tétraoxyde de diazote est égal à 5 mol. Les réactifs ne sont donc pas en proportion stoichiométrique. Il suffit maintenant de comparer les valeurs de Xmax des réactifs d'émythylhydrazine et Xmax des réactifs tétraoxyde de diazote. Xmax de d'émythylhydrazine est égal à 6 mol. Xmax de tétraoxyde de diazote est égal à 5 mol. L'avancement maximal Xmax des réactifs N2O4 est inférieur à l'avancement maximal des réactifs C2H8N2. Donc le réactif N2O4 est limitant, qui a totalement disparu à la fin de la réaction, et le réactif en excès est le C2H8N2. Une fois que l'on a trouvé Xmax, on peut donner l'état final du système. On remplace Xmax par sa valeur, 5 mol, dans la dernière ligne. Les quantités de matière finale de chaque espèce sont donc pour les réactifs de la réaction. La quantité de matière finale des réactifs tétraoxyde de diazote N2O4 est égale à la quantité initiale de N2O4, 10 mol, moins 2 coefficients stoichiométriques des réactifs N2O4, multiplié par Xmax 5 mol, est égal à 0 mol. Le nombre de mol final de tétraoxyde de diazote est égal à 0. Le tétraoxyde de diazote N2O4 est le réactif limitant. La quantité de matière finale des réactifs d'éméthylhydrazine C2H8N2 est égale à la quantité initiale des réactifs d'éméthylhydrazine, 6 mol, moins 1 coefficient stoichiométrique de d'éméthylhydrazine, multiplié par l'avancement maximal 5 mol, est égal à 1 mol. Pour les produits de la réaction, la quantité de matière finale des produits d'éazote N2 est égale à 3, le nombre stoichiométrique des produits d'éazote, multiplié par Xmax 5 mol, est égal à 15 mol. La quantité de matière finale de H2O est égale à 4, le nombre stoichiométrique de H2O, multiplié par Xmax 5 mol, est égal à 20 mol. La quantité de matière finale de CO2 est égale à 2, le nombre stoichiométrique de CO2, multiplié par Xmax 5 mol, est égal à 10 mol. Pour le calcul de la masse des produits formés, noté petit m, est égal à N, la quantité de matière finale exprimée en mol, multiplié par grand M, la masse molaire de l'espèce chimique exprimée en gramme par mol. La masse de d'éazote formée est égale à la quantité de d'éazote, 15 mol, multiplié par la masse molaire de d'éazote, 28 g mol moins 1, est égale à 420 g. La masse de H2O formée est égale à la quantité de H2O, 20 mol, multiplié par la masse molaire de H2O, 18 g mol moins 1, est égale à 360 g. La masse de CO2 formée est égale à la quantité de CO2, 10 mol, multiplié par la masse molaire de CO2, 44 g, mol moins 1, est égale à 440 g. Si à l'instant T de la réaction, il reste 8,5 mol de tétraoxyde de d'éazote N2O4, déterminez le taux d'avancement de la réaction. On commence à déterminer l'avancement X autant T. X, état d'avancement de la réaction, est égal à la variation de la quantité de N2O4 entre l'instant T et l'instant initial de la réaction, divisé par son coefficient stoichiométrique, moins 2. Par convention, on affecte le coefficient stoichiométrique des réactifs s'une moins. Il en résulte que l'avancement de la réaction X est positif. X est égal à 8,5 mol la quantité de N2O4 à l'instant T, moins 10 mol la quantité de N2O4 à l'instant T égale à 0, divisé par moins 2 qui est égal à 0,75 mol. Donc le taux d'avancement de la réaction noté taux, autant T, est défini comme étant le rapport de l'avancement de la réaction autant T, 0,75 mol, divisé par l'avancement maximal 5 mol, est égal à 0,15 qui est égal à 15%. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !